Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la cote E5, barre de fraction 9, c'est la liste des nouveaux documents que la Défense souhaitera verser au débat. Nous n'abordons pas la question maintenant, mais je voulais seulement indiquer à la Chambre que d'ores et déjà, nous avons communiqué ces documents au Parti civil, au bureau des coprocureurs, ainsi qu'à la Chambre, pour que le jour où nous débattrons, tout le monde est en sa possession ces documents. Je voulais juste vous informer de cela. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 However, it had to be followed without exception. It was determined that the children were the children of ONCA. Whichever direction ONCA pointed them through, they had to follow their direction. As I already told Your Honour and the Chamber previously, when the Chamber was discussing about a person, I can record a code for that person. And we talk about a child I took from Kampung Thum to be under my supervision. And the child has to be loyal and honest and has to abide by ONCA's instructions without asking questions. And that individual did not even know me. That was the duty assigned to me and to every cadre to re-educate and build the children. So, it's not only about doubt, but it is about the obligation that needs to be fulfilled, regardless whether we like it or not like it. You have spoken repeatedly of your acknowledgement of guilt and responsibility for your conduct between April 1975 and January 1979. Is there any other aspect of this acknowledgement that you wish to clarify or add to? I would like to say that S21 was a mechanism I would like to say that S21 was a mechanism According to the statistics of almost 2,000 who participated in that mechanism. However, those people were to follow my orders because at S21 I represented CPK in that office. However, the obedience were through the chain of command. I was influential over all those staff and that they had to commit those criminal acts without exception. Whatever I ordered them, they had to follow and accomplish them. That is one issue. And the second issue is that the criminal acts that I personally committed is my annotation on those confessions. And that is important. And that is important. In addition to that, I taught those people, I eradicated their proper vision, and I indoctrinated them with criminal ideology, as I informed Your Honor already. My instructions to them on the 18th February 1976 were that the people who were arrested by Ankar, they had to be regarded as enemies. If you cannot do that, you cannot extract confessions from them. They were the intellectuals. When they saw people, they would think whether the person would be the offenders or the people who make the offence. But if we allowed them to think, those intellectuals would form an anti-party view. And if that is the case, then I, who was the top person responsible, I would be punished with no exception. So, party-wise, I had to instruct them. And another criminal responsibility was my overall supervision of the office. If I, myself, was loyal to the party, that's only me, only one. But if I could reveal other people to be loyal to the parties, then the party would have more strength. And the term meticulous, hardworking, striving, which I used to describe to my character, and if we talk within the context of a government that allows the country, that allows its people, that would be my virtue. But on the contrary, the government was a criminal mechanism. A criminal and cruel mechanism for this century. So, all those words that describe my character are painful to me in that context. This is my response, Your Honour. It has been suggested on the one hand that you remained a loyal and committed member of the CPK for many years after January 1979. And on the other hand, you have said, in effect, that you were having increasing doubts and that you were a prisoner of the regime, term used in the closing order. Did you ever leave the CPK formally before your arrest? Did you ever leave the CPK formally before your arrest? I don't know. I don't mean to interrupt you. You want to interrupt you? He acted. With your response, Your Honour. He said, My dissatisfaction did exist. My willing to leave did exist. Ma volonté de vivre était effectivement présente. Cependant, en tant qu'être humain, je devais pondérer le passé. La voie que j'ai choisi d'entreinter, comme on le dit, vous pouvez aller en avance si votre pied d'appui n'est pas assuré. Vous allez être dans la capacité d'aller de l'avant. Par conséquent, lorsque le PCK n'a pas autorisé la prunie, il n'a pas été autorisé. Lorsqu'il y a eu cette question du désarmement, et lorsque la décision a été prise de les attaquer, bien sûr, les proches ont été dispersés suite à cela, donc il y a eu par la suite des attaques sporadiques. Et je devais, par conséquent, m'assurer que mon pied d'appui était suffisamment bien posé pour me permettre d'aller de l'avant. Et ce sont les questions que j'ai considérées, ce sont les voies que j'ai considérées emprunter avant de passer à l'étape suivante, avant d'aller de l'avant. Pendant sa déposition, Mme Françoise Ciroli-Guilbeau a parlé d'un processus psychologique, que vous avez passé. et au début de ce procès, vous avez exprimé vos remorces pour la souffrance des victimes de S21. Do you feel any differently after hearing some of the people who were detainees at S21, who worked at S21, or who were the survivors of those who had died at S21? Did you feel any different sort of remorse after hearing them? Response, Réponse, j'honneur, madame la juge, mon remords existe bel et bien. Et ce sentiment a évolué. Si Mme Cironi a présenté telle ou telle réflexion, je n'en suis pas certain. Mais en moi-même, je sais que ce sentiment a évolué de la prise de conscience de la reconnaissance que j'ai commis des actes criminels en S21. Vous avez été le témoin personnel du fait que les victimes pouvaient me pointer du doigt. Et je me suis inquilé devant les victimes. Mais je ne me suis pas soustrait à ma responsabilité. Yesterday, my former friend, Soussat, met me. She pointed her finger at my face. And she said, you, 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 was overthrown yourself and met with the ideology of Mao Zedong. à corps et âme dans l'idéologie de Mao Tse-tung. Mais je n'ai pas pu pointe mon finger à elle. Je n'ai pas pu pointé du doigt. Et elle continue à dire que Mao Tse-tung était wrong et que vous avez permis de le faire à la tête de son genou. Et je lui ai dit, mais tu plaisantes, tu n'es pas une femme politique. Et je lui ai parlé calment, douce, 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 douce. Et je réalisais que c'était difficile de comprendre l'attitude des anciens responsables Khmer. Et j'ai réalisé que l'attitude était marquée par la colère. Elle était bouleversée. Mais j'ai pu voir quel sentiment qu'elle ressentait. Et le remords et le regret que les personnes ressentaient vis-à-vis de moi et vis-à-vis des choix et des erreurs de choix que j'ai pu faire. Et le remords en conséquence de ce qui a pu être commis. Et là, comme je l'ai dit précédemment, je ne vais pas regretter que ce soit la sanction du peuple cambodgien. Je ne la conteste le pas, je l'accepterai. Et si on me demande de m'excuser, oui, c'est ce que je vais faire, que je vais m'excuser. Si les personnes veulent me pointer du doigt, ici dans le prétoire ou à l'extérieur du prétoire, j'accepterai que les gens me pointent du doigt. Lorsque les deux experts en psychologie m'ont déposé, je leur ai demandé de me considérer que les gens me permettent de m'excuser dans le voyons des êtres humains, en quel niveau de l'être humain, que je reprenne mon humanité, et que je sois perçu à nouveau de cette manière-là. Merci, M. le Président. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Je vous remercie, M. le Président. Je n'ai pas d'autres questions à poser. M. le Président, M. le juge Lavergne, je vous en prie. Les faits que l'on vous reproche, tels qu'ils sont allégués, sont d'une violence assez inouïe. J'aimerais que vous indiquiez si, à votre avis, dans votre parcours de vie, dans votre enfance, par la suite, vous avez été confronté à des situations de violence qui peuvent expliquer votre participation telle qu'elle est alléguée. Est-ce que dans votre enfance, vous avez dû être confronté à des situations de violence ? Comment se déroulaient les relations au sein de votre famille ? Est-ce qu'à l'école, vous avez souffert de violence ? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez accepté ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté ? Est-ce qu'il y a un enfant jusqu'à l'âge adulte ? Est-ce qu'il y a toujours accepté ce cas ? L'or est perceber, comme ça, dans votrelung en Yours si car elle a manifesté ma gratitude vis-à-vis de moi envers mes enseignants parce que je les respectais j'avais beaucoup d'estime pour eux lorsque j'étais élève un enseignant m'a battu et d'un point de vue subjectif il m'a battu pour me punir d'une faute dont je n'avais pas été l'auteur et étant donné cette situation ma mère a adressé une plainte à l'encontre de cet enseignant cependant plus tard j'ai pris pitié de cet enseignant plus tard il est tombé malade et il est décédé et à mon esprit je ne le considérais comme rien d'autre qu'étant mon enseignant que je devais respecter c'est la première chose c'est la première chose c'est la première chose parce que les forces de l'on-nole sont allées à Samlod en 1966 décapités les paysans c'est la première chose c'est la première chose c'est la première chose lorsque le palais royal a été plastiqué qu'une bombe a explosé cette explosion a provoqué la mort d'un prince le prince Mechewand le prince Mechewand a trouvé la mort au cours de l'explosion de ce dispositif explosif la pancarte indiquait épargner la vie des ennemis c'est un petit peu comme si on tuait son propre peuple pour conclure en dépit de tous ces événements de ce que j'ai déjà dit au cojuge d'instruction précédemment concernant les méprisables espions et dans le CPK slogan il dit « Blood will be revenged by blood » le sang appelle le sang en guise de revanche « Le coup que j'ai accepté ma responsabilité dans le cadre du travail policier à partir de M13 et après was within the context that I could not avoid it » dans ce contexte contexte que je n'ai pu ou dont je n'ai pu me soustraire and it was within the framework that I urged them I appealed to them to leave J'ai lancé un appel pour que les personnes partent I was my appeal was accepted to the extent that that I would not instruct it to kill victims or detainees with my own hands l'ordre j'ai accepté ce rôle dans la mesure où je n'avais pas à tuer de mes propres mains qui que ce soit et que je n'avais pas à procéder moi-même à l'arrestation de telle ou telle personne although there are there were grounds to do so and despite all these agreements and acceptance et en dépit de cela the crime that I committed les crimes que j'ai commis was my responsibility so all my activities between the 17th April 75 to the 6th of January 79 and starting from the 18th of August 1975 when I was the deputy chair of that office and from March 1976 when I rose to be the chair of that office all these criminal acts were done blindly and I am fully responsible for them I am fully responsible as I am fully this is my response your honor monsieur juge Pour revenir à la violence, est-ce que vous nous indiquez qu'en fait, il y avait de la part de certaines personnes, de par votre éducation, des personnes qui étaient autorisées à utiliser la violence, même si cette violence était injuste ou injustifiée ? Vous avez dit que votre professeur, qui vous avait battu, vous avait battu injustement, mais que cependant, considériez que ce qui était le plus important, c'était qu'il était votre professeur. Est-ce que le fait qu'il soit votre professeur pouvait, selon à vos yeux, justifier cette violence ? Ce dont je vous ai parlé, c'est une histoire qui remonte à longtemps, c'est-à-dire en 1953. Si je repense à cela, avec le recul, le sentiment et ma connaissance de la vie à ce moment-là, je me montrais que j'étais choqué du comportement de cet enseignement. J'étais offensé par cet enseignant. J'étais offensé par cet enseignant. Je savais qu'il était dans l'erreur. Je savais qu'il était méchant. Cependant, je me suis forcé d'oublier cela. Et plus tard, il est décédé. Et je suis arrivé à éradiquer le souvenir. Si nous parlons de la dimension humaine, tout type de violence ne peut être pardonné. Aucun type de violence ne peut être pardonné, reprends l'interprète. Mais le PCK n'avait qu'une expression. Il n'avait qu'une expression. La colère ou la violence révolutionnaire. Et la colère ou la violence des classes. telle était la philosophie de ce régime. C'est ce qui a été l'élément le plus cruel et le plus méchant. de tout communisme qui pût exister. Comme je l'ai dit ce matin. Cela a été contradictoire à la philosophie de religion. Cela allait à l'encontre de la discipline bouddhique. Cela allait à l'encontre des règles et des disciplines prenées par le christianisme ou par la loi islamique. Je peux constater que dans ce monde, aucune violence ne peut être pardonnée. Le PCK a divisé la violence en différents types de violences. Il y avait, comme je viens de le dire, la violence de classe. Toujours sur le même sujet de votre confrontation à la violence dans votre parcours personnel. Est-ce que dans votre éducation, au sein de vos relations familiales, il pouvait y avoir de la violence ? Est-ce que cette violence, vous la considériez éventuellement comme justifiée ? Est-ce que vous avez reçu des corrections de la part de vos parents ? Est-ce que vous avez reçu des corrections de la part de vos parents ? En fait, je ne souhaite pas aborder cette question. A chaque fois que je faisais une erreur, si elle me corrigeait un ou deux coups de fouet. Et si je ne faisais pas de bêtises ? Est-ce qu'on m'a même corrigé ? Est-ce qu'on m'a même corrigé ? Est-ce qu'on m'a même corrigé ? Ma mère m'a réveillée avec quelque chose d'autre, mais la mère m'a réveillée avec des verres de coco. Elle me battait à coups de feuilles de noix de coco. Si je ne me trompe pas, dans la famille, vous êtes l'aîné. Cette place, vous a-t-elle conféré une position particulière dans la famille ? Est-ce que vous aviez une position de supérieur ? Ou est-ce que vous étiez en charge notamment de l'éducation des plus jeunes de vos frères et soeurs ? Et est-ce que dans cette éducation, vous avez éventuellement délégué la possibilité de corriger, éventuellement, d'user de violences à l'égard de vos frères et soeurs ? Je ne me représente pas un logarithm ? Réponse. Bien sûr, oui. J'étais l'îné dans la lignée. Mais dans la lignée de la fratrie. Cependant, les witnesses ont déjà fait clair que j'ai beaucoup de focus sur les études. Moi, ce qui occupait le centre de mes intérêts, c'était les études. C'était ma mère qui s'occupait des cadets de la fratrie. Tout ce qui est de l'éducation de mes frères et soeurs, je me sentais proche de ma soeur cadette, la première soeur cadette. Donc, voilà comment s'organiser la vie de ma famille. Dans vos propres activités d'enseignant, est-ce qu'il vous est arrivé à un moment quelconque d'avoir recours à la violence ? Vous avez jamais utilisé la violence dans vos activités de l'enseignement ? J'ai jamais utilisé la violence en tant qu'enseignant. Non, monsieur, je n'ai jamais utilisé la violence en tant qu'enseignant. Vous nous avez parlé ? J'ai jamais utilisé la violence en tant qu'enseignant. Normalement, à l'école primaire, parfois, ont donné des coups aux enfants, aux élèves. Mais, après, au lycée, les professeurs n'étaient pas autorisés à donner des coups aux élèves. Ça, c'était la politique officielle du système d'enseignement quand j'étais membre du corps professoral. Et vous, personnellement, est-ce que vous considériez que la violence était quelque chose d'anti-pédagogique ? Quand j'étais enseignant, je n'ai pas accordé beaucoup d'attention à cette question. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je réfléchis. Mais, certains professeurs ont été parmi mes modèles. Enseignés sans donner des coups aux élèves. À l'école primaire, à l'école primaire, il y avait un seul enseignant en tant qu'enseignant en tant qu'enseignant en tant qu'enseignant. Et il pouvait éventuellement aussi menacer les élèves, mais sans donner des coups pour autant. Je ne connais qu'un enseignant en tant qu'enseignant en tant qu'enseignant. à utiliser de la menace vis-à-vis de ses élèves. But I noted that that teacher's educational background was not high enough. That's why he resorted to shouting at students. The most majority of my teachers never used violence. And students liked their teaching. And the students found it easy to follow their instruction without such violence. So this is my observation, the observation I had just when I started school in grade 3. où j'ai commencé l'école en 3ème année. Donc, même si vous n'y avez pas tellement réfléchi, vous aviez plutôt de l'admiration pour ceux qui étaient vos modèles et qui n'avaient pas à recourir à la violence. C'est bien exact, c'est bien ce qu'on doit comprendre. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre ? Encore une locatrame très haine. Oui, c'est exact, M. le juge. Merci. Alors maintenant, je voudrais qu'on arrive à un autre chapitre, il me semble qu'il est un peu différent dans l'histoire de la violence, qui est la violence politique. Vous avez dit avoir été confronté à un certain nombre d'épisodes de violence de cet ordre. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu un moment dans votre histoire où vous avez considéré que la violence politique pouvait être justifiée ? Et à partir de quand ? Et pour quelles raisons ? Je vous ai parlé de la violence politique dans Sommelot le jour. Oui, j'ai déjà parlé de la violence politique. Oui, j'ai déjà parlé de la violence politique. Oui, je vous ai parlé de la violence politique. qu'on avait vu à Sommelot, j'en ai parlé l'autre jour. Et j'ai aussi parlé de la violence politique en Indonésie. Je vous ai parlé des crimes commis par la bande des quatre. Par conséquent, personnellement, je crois que la violence politique est vindicatée. Je crois qu'il y a eu un problème d'interprétation. Est-ce que vous pouvez reprendre votre explication ? Pouvez-vous remercier ce que vous avez dit ? Merci. Pouvez-vous remercier ce que vous avez dit ? Pouvez-vous remercier ce que vous avez dit ? Et les actes de violence politique commis en Indonésie à la même époque. Et en même temps, il y a eu une autre violence politique en Chine. Toutes ces violences politiques ne sont pas justifiées. De ce côté, le PCK a fait de son mieux pour nous faire croire que la violence politique et la colère de classe étaient des choses excellentes. Il y a, me semble-t-il, dans votre parcours, un moment où vous vous faites un choix, un engagement. Vous allez vous engager dans le PCK. Est-ce que, dès votre engagement dans le PCK, vous avez accepté, comme pouvant être justifié du tout de la lutte, une certaine forme de violence politique ? Est-ce qu'il y a une grande différence entre l'enseignant qui considère que la violence n'a pas de place dans un monde civilisé, un monde où la pédagogie est à sa place ? Et puis, il y a un passage sur lequel j'aimerais bien que vous nous expliquiez quels ont été vos notifs, vos choix personnels. Je vais essayer de répondre, mais je vais essayer d'y répondre. En fonction de son de je me souviens. Temporarily, if the response is not that correct to the question you prefer, then I would need to rephrase it. Il faudra que je reformule. Mais donc à l'époque, j'ai rallié les rangs du PCK, c'était en 1966. 66. 66. 66. 66. No, no, not 1966. 1969. C'était en 69. En 1969. Donc en 1969. En 1969. En 1969. En 1969. The explanation of the policy of political violence was not yet passed on to me and was not known to me yet. I did not know that political violence was treated by the CPK as the ordinary soup and rice. as the banana soup was created by the Japanese food. And later on, I learned of this policy when I was forced to become the chairman of the M13. Donc, dans ma vie toute ma vie, concernant l'entraînement de la violence politique, whether la violence politique était consistant dans la nature humanitaire, may I repeat my statement, although the Communist Party of Campuchia regarded the political science was excellent, righteous and perfect. I never admitted that it would be that way. However, I was compelled to adhere to the policy. I think I was not alone who was of such opinion. Other people shared this common sense. Now, I would like to give you an example of those who shared the same sentiment. My wife, her brother was killed by... was killed and buried in a pit with other musicians, traditional Khmer musicians. My wife was speechless. She never even mentioned about this. She never even referred to the blood for black. Even the song that I referred to just recently, my wife never sang it. My wife, I would like to emphasize, was good at singing. Or, je dois souvenir que ma femme est bonne chanteuse. After 1979, she would say that, she would talk with me, that, by and large, we were very sympathetic for our parents, because they tried to bring us up, and then when we were grown up, we were used by the other people, and if they were not satisfied with our performance, then they would have us smashed arbitrarily. I, therefore, believe that both my wife and I knew of the policy of the CPK and this matter, but we were compelled to adhere to the policy. And the CPK itself, at the later stage, erased the slogan, the blood for blood, and this phrase had never been used again. So, the CPK later on realized that they forced their own members of the party to admit, to recognize this philosophy or policy, but then they noted that they could not win. In conclusion, I was influenced by a current I call the political or the violence. and this kind of policy was so called the pure tool for the party. Sure tool. However, I never ever admitted that the political violence was in any form consistent with the humanitarian nature. nature. I would like to end it now, respectfully. I'll end it here. Judge Laver, you say that your commitment to joining the CPK dates back to 1969. It seems, sauf erreur de ma part, que c'est la période à laquelle vous êtes en détention, 1969. Donc, nécessairement, me semble-t-il, votre engagement auprès du PCK, même s'il n'était pas à ce moment-là peut-être membre du PCK, mais votre attirance peut-être pour le PCK de bien avant. Et ce que je voudrais savoir, c'est si, dès cette attirance, vous aviez connaissance d'actions violentes menées par le PCK, et savoir comment vous jugiez à l'époque ces actions violentes ? I don't know how you judged these violent actions at that time. Response, thank you, Your Honor, for describing the date when I joined the revolution. Actually, I initially joined the revolution in 1964, in October. In 1965, I became the focal candidate or focal person for the party. Candidat, membre candidat du parti. I conducted an induction ceremony in 1967. On the 20th of July, 1969, I was detained in jail. J'ai été arrêté et incarcéré. And the branches who were in the jail helped me assist with my work. Et j'ai trouvé des appuis dans la prison. Je me rappelle une partie de votre question que je pouvais répondre, mais j'ai oublié la dernière partie de votre question. Could you please repeat it ? Il y avait une deuxième partie. Est-ce que vous pouvez la répéter ? Tout d'abord, vous nous dites que dès 1965, vous êtes membre candidat. Je suppose qu'une de vos premières activités, ça a été de vous initier aux théories communistes. Dans ces théories, me semble-t-il, on prône une certaine forme de lutte. Est-ce que vous êtes interrogé sur la lutte que vous pouviez mener au sein du Parti communiste ? Est-ce que ce sont des questions que vous vous êtes posées ? Est-ce que ce sont des questions que vous avez posées vous-même ? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des actions particulières, des actions violentes menées par le PCK en réponse ou en représailles à d'autres actions politiques par le régime à leur emploi au Cambodge ? Estamos fatigued . Oui, il y a deux parties l'histoire du PCK. il y a l'histoire de la création du parti, jusqu'au coup d'État de 1970. Pendant cette première phase de l'existence du parti, le CPK a surtout cherché à mobiliser des forces. Le parti n'a pas osé à se faire quoi que ce soit pour mettre en danger la vie des gens. À partir de décembre 1970, le CPK a contrôlé certaines zones libérées. Et le CPK a généré plus de membres du parti. Le CPK s'est aussi renforcé sur le premier militaire. À partir de ce moment-là, le CPK a mené une action politique violente qui a coûté la vie à des citoyens cambodgiens. Et sur ce plan, pourtant que je me souviens, la date où je suis devenu membre du parti. Merci. A member. I think what I have already told the court is accurate based on the best of my knowledge and memory. Je crois à la chambre. C'est... Pourtant, je me souviens de la date exacte. Vous nous parlez beaucoup de la contrainte dans laquelle vous vous êtes trouvés, contrainte d'accepter cette forme de violence que vous nous dites pour refuser. Alors, est-ce que, malgré tout, vous n'avez pas été amené à effectuer des choix personnels ? Est-ce que vous avez toujours été contraint ? Ou est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, je m'engage, je me sacrifie, j'accepte ? Quelle a été votre vision des choses par rapport à ce problème ? Où est-ce qu'on est, comme l'ont dit les experts, dans des phénomènes de clivage ? C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous refusiez, et puis il y a votre engagement par ailleurs ? Comment vous expliquez ça ? Comment vous faites ? ... ... ... Je voudrais préciser ceci. As indicated by the experts, and based on the questions being put in this chamber, there has been impression that I did not admit that what I had done was correct, but why I still maintain my job and keep on going, keep on working with it. Based on my personal analysis, and based on the philosophy I was taught, as I already indicated this morning, it is called in French, Unité de Contraste. For example, the National Front of Cambodia, there were people from the royalists, there were parties from the communists, combined. So these two parties were opposing one another, but they were united in one front. Having hated the political violence, having hated the execution of killing, was packed, and not the massacres. It was a part of my attitude, however, the party really educated us to understand this political violence. So these two notions are contradictory already. And we were opposed to the notion, but by the end of the day, we were compelled to follow it. And as time and again, I keep saying that I feel embarrassed or ashamed that I fell into this track. And I indicated before the co-investigating judges that I was the actor of the crime of the regime. I still believe that these were the two roles that I played. Et je persiste à croire que ce sont là les deux rôles que j'ai eus. J'avais deux rôles. J'étais d'une part acteur. Et par ailleurs, j'étais otage. Or in French, acteur de crème. Dr. Sironi-Gilbault already mentioned about le rouage in her statement. On a parlé dans sa déposition. Elle a utilisé le rouage. I may have to conclude my response to your honor. Je vais t'am la marée pour se dél'accuser. Je pense qu'on va devoir arrêter maintenant. Il y aura peut-être d'autres questions à poser. Je vais probablement avoir d'autres questions à vous poser. Et on va voir ça plus tard, M. le Président. Le Président. Il est déjà un temps approprié pour prendre l'adjournement. Et nous allons prendre l'adjournement maintenant. Et c'est ce que nous allons faire à présent. The hearing will resume on Monday the 14th of September 2009 at 9 a.m. On Monday, we are going to hear the testimonies of the expert Goldstone Richard. But the hearing will be conducted based on the remote participation. and we are going to listen to this witness. And the remaining time during the week will be a result to question the character of the matter or the character of the accused. Detention facility personnel are now instructed to take the accused to the detention facility and bring him back to the court room on Monday at 9 a.m. Monday the 14th of September. la greffière the greffière all rise veuillez vous lever au revoir au revoir au revoir de vous la recueil